qui va débuter en répondant à la première question, elle sera posée en direct et par téléphone par Patrick. Bonjour Patrick et bienvenue dans La Quotidienne. Oh dis donc, ça chante dans tous les sens, les écrans c'est une catastrophe. Mais alors que se passe-t-il ? Bonjour Patrick. Patrick est avec nous, il est là Patrick. Bienvenue dans La Quotidienne Patrick, d'où vous appelez-vous ? Je vous appelle le Vénissieux, proche de Lyon. Très bien, dans le Rhône, et alors vous êtes un téléspectateur régulier de La Quotidienne ? Oui, je regarde La Quotidienne couramment. Ah, ouf ! Il a été bien briefé. Vous posez une question, ne pas regarder l'émission ? On prend le risque quand même. Je regarde de temps en temps, mais j'apprécie moyen. Mais bon, là j'avais une question. Je vous ai beaucoup. C'est gratuit. Alors on écoute votre question pour Jimmy, Patrick. Simplement, je voulais savoir si c'était une bonne idée que pour pouvoir réutiliser mes masques de type chirurgicaux, je les nettoyais à l'aide d'une pulvérisation recto-verso avec un produit désinfectant qu'on peut trouver du reste dans les pharmacies. Un produit désinfectant de chaque côté du masque chirurgical. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense que c'est une bonne idée qu'on laisse Fabien utiliser le masque ensuite. Moi je pense que c'est une bonne idée. Je peux me permettre de répondre. J'ai fait quelques études de médecine il y a quelques années. C'est le docteur Bordu finalement qui va nous répondre. En tout cas, je comprends la question parce qu'on désinfecte, on laisse sécher, on reprend. C'est une fausse bonne idée pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, vous n'allez pas être assez performant pour détruire d'éventuelles traces du virus. Le virus, il va s'incorporer au travers des petites maillons à l'intérieur du masque et donc pour le faire détruire, il faut le chauffer. Le virus est sensible à la température et à un vrai détergent comme le savon. Donc ce petit pch-pch-pch que vous allez mettre, il va peut-être enlever un peu de virus, mais pas tout. Et puis surtout, vous risquez en mettant le masque par-dessus, même en laissant sécher, d'inhaler les vapeurs du truc toxique. Alors souvent, les antiseptiques, c'est à base de choses qui ne sont pas très bonnes pour les voies respiratoires. Donc un, vous n'allez pas être protégé. Et puis deux, vous risquez au contraire de vous intoxiquer. Donc si jamais vous devez réutiliser un masque, vous le lavez avec de l'eau et du savon et vous le mettez à la machine à laver. Et comme l'Académie de médecine le proposait il y a déjà quelques semaines pour les masques en tissu, on peut faire exactement la même chose avec les masques chirurgicaux, que ce soit pour les enfants ou les adultes. On les met avec le linge comme d'habitude, on les met au sèche-linge et on les repasse pour retendre les fibres. Au sèche-linge après ? Au sèche-linge, exactement. Et on le repasse pour que les fibres soient un peu plus détendues. Pourquoi le sèche-linge ? Le sèche-linge, c'est parce que finalement les fibres... Tout le monde n'en a pas. Alors dans ces cas-là, on laisse quelques heures, mais pour l'humidité, le sèche-linge est plus efficace. Sinon, ça va vous risquer quelques moisissures en le laissant traîner, sécher. Mais c'est mieux que rien. Il faut être pragmatique. Au soleil, pourquoi pas ? Au vent, au soleil. Moi, j'ai remarqué que le problème, c'est plutôt qu'après, ça sent fort la lessive et comme tu l'as vraiment sur le visage, il faut trouver une lessive très neutre. Change de lessive, Thomas. Change de lessive, voilà. Chose de très neutre et pas d'adoucissant, quoi. Sauf si vous mettez après sèche-linge et repassage. Vous allez squeezer ces étapes-là. Ça va s'évaporer et donc voilà. Mais donc voilà, le spray, c'est une fausse bonne idée. Bon, voilà, Patrick, vous avez un sèche-linge ou pas ? Oui, oui, j'ai un sèche-linge. Bon, écoutez. Il y a une autre solution alors pour vous. Voilà, Patrick, merci beaucoup pour votre question et à bientôt. À bientôt et merci de nous suivre. Gérard, question de Laurent maintenant de Vaucresson dans les Yvelines. Je n'ai pas bien compris l'assouplissement de la règle concernant les promenades autorisées pendant le confinement. On le comprend, Laurent, on est tous un petit peu perdus. On peut désormais s'éloigner de 20 kilomètres de son domicile pour prendre l'air ou faire du sport. Mais faut-il faire ces 20 kilomètres à pied, à vélo ou avec un chien en laisse ? Ou ai-je le droit d'utiliser ma voiture pour aller jusqu'à la forêt la plus proche pour commencer ma promenade ? Vous savez, il y a une règle générale du droit. Il faut qu'un texte ait un sens. Et il faut toujours interpréter un texte de telle façon qu'il veut dire quelque chose. Oui. Je te déballe, j'ai lâché là. C'est pas grave, je l'expliquerai après. Là, 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 là. Le texte disait qu'on pouvait se promener dans un rayon d'un kilomètre et pendant une heure. C'était une promenade. Bien entendu, ça n'aurait pas de sens qu'on dise « Vous pouvez vous promener 20 kilomètres pendant trois heures » ou alors que ça serait réserver le texte à ceux qui sont particulièrement sportifs. Ce sont deux maximums. Ça veut dire que tu as le droit de prendre ta voiture, de faire 10 kilomètres pour aller dans un endroit où tu peux aller te promener à pied. Le tout est que la voiture plus ta promenade à pied ne fasse pas plus de 20 kilomètres et que la durée de la voiture est la durée... Non, mais moi, je suis un... Est-ce que tu peux reprendre la deuxième voiture ? Attends, ne fasse pas plus de trois heures. Donc, c'est extrêmement simple. Oui, tout à fait. Là, ça prend tout son sens. Laurent, vous qui êtes normalement intelligent, c'est à vous que je réponds. Il y a une note écrite pour ceux qui ont des difficultés de compréhension. Et donc, Laurent, je vous le dis, vous avez le droit de prendre la voiture ou votre vélo ou votre moto ou d'aller à pied. Il faut que le tout cumulé ne fasse pas plus de trois heures et pas plus de 20 kilomètres. Tout ça pour ça. On n'aurait pas pu commencer. Alors voilà, merci. Prochaine fois, c'est un paperboard. Tu sais que les médecins ont enlevé la robe qu'ils portaient selon ces régimes parce qu'ils avaient la vraie médecine. Ils n'avaient plus besoin de se déguiser. Les avocats, eux, ont encore la robe. C'est l'enjeu. Alors, c'est le moment maintenant d'aider Chantal parce que Chantal a fait appel à nous, figurez-vous. Elle a acheté une imprimante toute neuve, comme pas mal de personnes pendant les derniers confinements. Et elle devait bénéficier d'une offre promotionnelle et d'un remboursement différé de 40 euros. Sauf que, Chantal, elle n'en a jamais vu la couleur de cette offre. Bonjour, Chantal. Oui, bonjour, Maya. Bienvenue. Vous nous appelez de Saint-Gaudin, en Haute-Garonne. Et vous avez donc acheté une imprimante sur Internet. Est-ce que c'est la promotion qui vous a fait choisir ce modèle-là plutôt qu'un autre ? Nous avons perdu, Chantal. Vous êtes là, Chantal, ou pas ? Elle nous a aussi lâchés. Moi, j'ai acheté une machine à café ce week-end et j'ai 50 euros de remboursement. Si je ne suis pas remboursé, est-ce que j'aurais droit au conseil de Gérard ? Mes conseils gratuits. Ah non, la consommation, tu auras droit au conseil de Gérard. J'ai droit au conseil de Gérard. On en a déjà parlé ici. C'est dans la même situation que Chantal. C'est ça, oui, c'est ça. Il faut se méfier de ces offres aux remboursements différés. Il faut s'en méfier. On a retrouvé Chantal. On a retrouvé Chantal ? Je crois, Chantal, vous êtes là ? Oui, 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 il y a bien Chantal au bout du fil. Eh bien, très bien. Alors, Chantal, qu'est-ce qui vous a fait choisir ? Vous vous demandez ce modèle-là plutôt qu'un autre, ce modèle d'imprimante ? Eh bien, bon, disons que nous, on ne connaît pas grand-chose. C'est mon fiston parce que c'est une imprimante où ce ne sont pas des cartouches d'encre, c'est à base de poudre. Ah oui, le tonnerre. Voilà, un tonnerre, c'est bien. C'est bien ça. Et alors, bon, mon fils nous a dit, vu que vous ne faites pas énormément d'impressions, il vaut mieux ça, ça sèche moins les têtes de lecture. Voilà. Et alors, vous avez dépensé combien et vous attendiez combien comme remboursement ? Alors, on a payé cette imprimante de 254,98 euros. Eh bien, l'imprimante. Mais il y avait une promotion de 40 euros. 40 euros, c'était une bonne chose. Si on l'a commandée avec un second... Et alors ça, vous avez fait des démarches pour ensuite récupérer ces 40 euros. Et qu'est-ce que vous dit la marque, alors ? Alors, une première fois, la première lettre, enfin, nous, on l'a fait dans les cordes, avant le 31,05, minuit. Et le 7 juillet, elle nous envoie un courrier en disant qu'on n'était pas dans les normes, qu'on avait dépassé la date. Alors après, évidemment, mon fils aussi s'en est occupé. On lui a dit que ce n'était pas possible. Elle nous a réécrit en disant que c'est vrai. Elle s'était trompée. Mais qu'il fallait envoyer un autre... Un autre justificatif, un autre courrier. C'est ça. Et des courriers, des codes barres. Ça peut durer longtemps, ça. Il y a une thèse, entre les mails, les coups de téléphone et tout. Et pour l'instant, c'est le fils qui prend. C'est toujours la même chose. Voilà, mais oui. C'est toujours la même chose. Et surtout, pourquoi on se fait avoir ? Parce que c'est souvent... Ce qui est étonnant de cette histoire, c'est que c'est souvent des marques qui sont référentes un peu dans la catégorie. Ce n'est pas des petites marques. Ce sont souvent des grosses marques. Donc on se dit, c'est un peu le leader ou l'un des leaders du secteur. Et là, c'est encore le cas. Parce que j'ai regardé le cas de Chantal. Et on y va en confiance. Le problème, c'est que les conditions à réaliser pour pouvoir avoir la promotion sont tellement pointues, compliquées, etc. qu'en fait, personne n'en bénéficie vraiment. On a l'impression quand même, là, Chantal, elle a été pointilleuse. Elle est dans les temps, avec tous les justificatifs. Oui, mais on lui dit au départ, c'est pas dans les temps. Après, on lui dit, c'est tel code barre. Après, on lui dit, vous n'avez pas découpé le bon papier. C'est toujours le même scénario. C'est fiston. C'est toujours le même scénario. D'abord, on aimerait dire à ces marques, vous proposer des promotions. Ce serait bien de simplifier. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, une fois pour toutes les procédés, pour que les gens bénéficient vraiment. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je préfère dire attention. Je te dis attention, parce que tu as acheté ta cafetière. J'espère que ça va bien se passer, mais j'ai un peu de... Je crains. T'as envoyé tes justificatifs ou pas ? Ça sent le mauvais plan. Non, pas encore. Alors, pour toi et pour tous les autres, conseil numéro un, franchement, ces offres-là, évitez, parce que vraiment, c'est trop compliqué. Attends, c'est tentant. C'est tentant, mais dans les faits, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de soucis. Si vous voulez le faire quand même, il y a des règles à suivre. Première chose à faire, c'est qu'avant d'envoyer tous les documents qu'on vous demande, vous faites une photocopie de chaque document. Après, vous envoyez tout en recommandé avec accusé de réception. Et surtout, ce qu'il faut bien faire, c'est vraiment... Déjà, ça te coûte 15 euros, là, déjà. Lisez scrupuleusement les modalités et suivez-les à la lettre. Parce que sinon, on va vous dire, « Ben non, vous n'avez pas découpé le bon papier. Ben non, vous n'avez pas suivi. » Il faut vraiment les suivre. C'est pour ça que c'est tellement de contraintes que moi, aujourd'hui, je lui dis que tant que ce n'est pas simplifié, n'y allez pas. En attendant, Chantal, elle l'a fait. Et nous, Chantal, on va vous aider. Elle est dans son droit. Elle a le droit à la promotion. Chantal, on va vous aider avec les interlocalités que je choisis. On passe un petit coup de fil à l'enseigne et puis on va essayer de régler ça pour vous. Et votre fiston. Oui, vous êtes dans votre bon droit, Chantal. On vous embrasse, Chantal ? Oui, j'ai même envoyé l'euro. Mais bien sûr. Ne t'inquiétez pas, Chantal. Au pire, de toute façon, ces 40 euros seront pris sur la paie de Fabien. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Rassurez-vous. Rassurez-vous. À bientôt, Chantal. Je dis d'accord. Mais on va. C'est le premier de l'un. Ah ben voilà. Allez, à bientôt. Au revoir, Chantal. À bientôt. Fabien, justement, tu vas répondre à une question de Mickaël, de Maros. Ah, si rapidement. Tu vas y répondre gratuitement. Est-il légalement possible d'ouvrir des comptes d'épargne dans des banques en ligne d'autres pays européens que la France pourront bénéficier des avantages offerts aux nouveaux clients comme les fameux taux boostés ou des sommes d'argent offerts ? Alors, légalement, on peut. En réalité, on ne peut pas. On pourrait bien puisque l'argent circule librement en Europe. En fait, on ne peut pas sur les comptes d'épargne en ligne parce que les banques en ligne refusent généralement la souscription quand on n'est pas domicilié dans le pays. Autrement dit, pour les étrangers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus facile quand on veut blanchir de l'argent sale ou financer le terrorisme que d'ouvrir des comptes de l'étranger où il n'y a aucune vérification à faire et traverser la frontière. Donc, ils se refusent à faire ça. Qui plus est, les petits cadeaux à l'étranger. Les banques en ligne, on est beaucoup plus digitalisés qu'en France. Il y en a très peu. Les taux, ce sont les mêmes. Les garanties, en revanche, sont moindres qu'en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas la garantie des dépôts de 100 000 euros en cas de faillite. Si vous avez des soucis juridiques, il faudra vous déplacer. Ça ne se règle pas au téléphone ou par mail comme en France. Dans le meilleur des cas. Donc, en plus, il y a la double convention fiscale. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? On n'y comprend rien. On a lâché depuis... Ça, c'est vrai. En longtemps. Et donc, bon plan. Comme ça, théorique, très mauvais plan en pratique. Très bien. C'était parfait. Une magnifique réponse, Fabien. Demain, dans cette émission, on va vous aider à choisir votre robot de cuisine. Vous avez peut-être besoin de vous équiper de robot cuisine après la cafetière avec une superbe offre promotionnelle. Il y en a beaucoup sur le marché. Donc, on fera un petit peu votre sélection. On vous aidera à choisir. Gérard nous fera part de son expérience. À demain, 11h45. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada